Allo ! Pourquoi nous parlons souvent sur l'angiocratie moderne ? Nous tenons quand même à rassurer tous ceux qui vous avez demandé des conseillements pour en savoir plus sur comment nous allons faire mettre l'angiocratie partout en Afrique. La base même de l'angiocratie moderne, c'est le fondement nouveau d'une religiosité mondiale. Dans l'angiocratie, on parle beaucoup du renouveau politique et du renouveau dans le sens le plus large dans le monde. Essayer de mettre les gens face à la nature, face à Dieu pour être plus en contact avec l'univers. La semaine dernière, nous avons parlé sur la gouvernance du monde et sur comment nous pensons implanter cette nouvelle dogme politique, sociale, religieuse. Il est plus important à savoir, lorsque nous parlons de l'angiocratie, c'est que nous basons sur les principes des anges. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu si nous n'adoptions pas les principes de l'angiocratie. Nous ne pouvons pas dire que nous allons à l'église si nous ne nous sommes pas devenus des anges. Donc, il est important que l'homme puisse devenir ange pour qu'il puisse être face à tout ce qui concerne Dieu. L'ange que je suis, l'ange que j'aimerais que vous soyez, vous invite maintenant à revenir dans le chemin proposé de Dieu. Enfin que nous remettons le monde selon le sens angélique. Il est important que l'homme modèle, l'homme religieux, puisse être ange dans tout ce qu'il fait, dans ses pensées de conception. Donc, sa façon d'être. Mais en devenant ange. Et que nous remettrons tout entre les mains de Dieu que nous pouvons marcher. D'où le dogme angiocratique en forme. C'est un double sens. Donc, nous parlons du dogme politique et du dogme religieux. Nous rentrons dans le sens nouveau. Selon les schématiques que nous projetons, nous invitons dans l'esprit, dans l'être, pour que l'être devienne ange dans le pays de Dieu. Là, nous nous étions dans l'acte 1. Mais maintenant, rentrons dans la profondeur. C'est là que je vous invite. Comment faire devenir des anges, des êtres humains des anges. Si on prend dans le contexte, nous prenons donc un pasteur qui est donc religieux, qui prêche tout le temps de tout ce qui concerne Dieu. Mais tant qu'il n'est pas rentré dans l'angélisation ou dans l'angéocratisation des principes ou des concepts de Dieu. Cela veut dire que tout ce qu'il projette, qu'il dit, ne le valorise pas parce qu'il ne met pas en valeur l'ange qui habite en lui. Ce n'est que dans le sens où nous allons devenir anges, que le sens ou le mot, le terme concret du royaume ou des principes de Dieu pourrait actuellement rendre connaissance. C'est ici que je vous invite tous à comprendre le mot changement du dogme religieux, du dogme politique et du sens nature. Parce que si nous prenons dans le principe de Dieu, l'homme est fait selon la nature, pour qu'il puisse vivre dans la nature. Et c'est là qu'on peut dire, pour que le monde puisse être de nouveau entre le nez de Dieu, pour que la paix puisse être de nouveau parmi nous, autour de nous, il faut que nous puissions prendre en considération tous ces principes. D'où nous parlons du renouveau d'un modèle nouveau de l'église, selon les principes nouveaux, selon les bases, les valeurs. L'homme ange, ou l'homme qui devient ange, donc le royaume de Dieu, selon la vision de l'esprit, mais aussi selon sa conduite de tous les jours. C'est comme ça que nous prévoyons le futur que nous pensons projeter dans la nation Congo, que ça puisse être Congo, royaume angelique. L'angéocratisation du Congo prend donc forme dans le mot, le sens, mais aussi dans le verbe. Tantonné, on projette dans la politique, par exemple dans un pays qu'on parle du Congo, le président de la République, représente, qu'on appelle dire, le gouvernement du royaume, du Dieu. Mais là, nous rentrons donc dans deux gouvernements. Il y a donc, qu'on appelle dire, gouvernement politique et gouvernement religieux. Les religieux rentrent dans le domaine de Dieu. Et puis, politique, rentrent dans le domaine physique. Donc, on parle du physique et du métaphysique, donc de la spiritualité et du présent. Lorsque nous parlons, lorsque nous parlons du spiritualité, nous parlons univers, le gouvernement, royaume de Dieu. Lorsque nous parlons, nous parlons d'un noyau de Dieu ou du pays où il y a les concepts politiques adaptables dans le monde. Donc, il y a donc deux roi. Il y a l'un qui aura le métaphysique. On parle donc du domaine spirituel, l'église universelle. Et l'autre aura donc son pouvoir limité dans un périmètre bien précis. Donc, le royaume Congo. Tel qu'il est présenté actuellement, on vous parle du royaume Congo, royaume fédéral ou Congo, royaume angélique. C'est là qu'il commence le principe du royaume de Dieu et du commandement, le royaume des bases. La reconstitution du royaume du royaume Congo comme base, selon le phénérique, pourrait donc amener à gouverner les mondes, selon la vision angélique et selon la vision du principe de l'esprit. Acte 1 Je vous remercie.